Au niveau des branchements de l'attelage, donc attelage 3 points, au niveau des connexions très simples, on a juste 3 tuyaux à brancher, parce qu'on est directement en load sensing, donc avec un retour, une pression et la prise de signal, la prise électrique, éclairage 12 volts et le câble qui s'en va en cabine alimenter le boîtier. Ensuite, ici de chaque côté, on a l'échelle d'accès avec la bâche et avec un système de verrou, où on doit faire attention lorsqu'on veut l'ouvrir et la fermer, bien déverrouiller pour l'ouvrir. Ensuite, au niveau réglage, il suffit de prendre le livre. Dans ce livre, j'ai toutes les sortes d'engrais. Donc si par exemple, je prends de la Monitra de 27, donc à Rouen, il m'envoie à la page 114, ici. Ici, j'ai mes disques 24-48, donc c'est les disques que j'ai sur mon appareil. Ici, on veut travailler en 28 mètres et j'ai le réglage 17-48. Donc le réglage 17, c'est le réglage de la petite palette et 48, le réglage de la grande palette. Donc ici, on voit la grande palette, je me règle à 48, toujours bien regarder le réglage de ce côté-ci. Il suffit de desserrer les vis papillons et ensuite coulisser pour arriver au réglage. Côté extérieur. Voilà, toujours côté extérieur. Et ici, réglage 17. Donc ici, avec le même système, avec les vis papillons, je fais coulisser la palette et je me mets côté extérieur. Je fais ça de chaque côté et là, je suis prêt à aller travailler. C'est parti. Alors, pour la bâche, une petite sécurité. Si je pousse uniquement sur la poignée, ma bâche est verrouillée. Donc toujours bien déverrouillée ici et en même temps, levé vers le haut pour déplier la bâche. Également, au niveau des protections, garde de corps. Et il faut éviter de mettre ses pieds montés sur la balustre. Et également, ne pas toucher ici les petits repères en plastique pour le dosage. Parce que c'est relié directement avec les vérins électriques. Donc on n'a pas besoin d'y toucher. C'est l'ordinateur qui gère l'ensemble du dosage. C'est parti. Donc ici, au niveau de l'utilisation de l'écran, j'ai des icônes qui se trouvent à droite et en bas. Pour rentrer dans les icônes, il suffit d'appuyer sur les touches qui se trouvent en face, dans la même ligne que l'icône. Donc ici, mission, il suffit d'appuyer sur F1. Dans les missions, ça me permet de régler ma dose hectare. Également, de donner un nom ou une note. Donc ici, si je vais souhaiter changer mon débit, je vais appuyer sur la touche qui se trouve en face, la plus éloignée. Admettons, ici, il est réglé à 300. Je veux mettre 400. J'utilise le pavé numérique ici. Donc là, je mets un 0 à la place du 0. Et je vais choisir, admettons, 400 kg. Donc je vais sur le 4, je fais entrer. Voilà, 400. Une fois que ma dose souhaitée est bien inscrite, il me suffit de valider. Là, l'appareil me dit que la valeur est différente parce que j'ai changé le dosage. Je fais entrer. Maintenant, j'ai réglé mon appareil à 400 kg. Je vais remettre toutes mes anciennes surfaces à 0. Donc il me suffit de supprimer la mission. Là, je vais... Donc il me demande d'activer avec entrée. Voilà. Donc j'ai tout remis, les surfaces, le nombre d'heures, etc. à 0. J'ai au total 20 missions. Pour changer les missions, il me suffit d'appuyer ici, mission 2, mission 3. Faire attention qu'on ne peut démarrer qu'une seule mission à la fois. Donc, démarrer mission, ça se trouve ici. Donc je fais F7. Et voilà, ma mission est démarrée. Je valide avec entrée. Si je reviens en arrière, à l'écran, mission numéro 3 est bien activée à 200 kg hectares. Ouais, il ne faut pas oublier d'en valider mission. Voilà. Faire attention sur toutes les missions-là. Et également, dans le menu travail, on voit que je travaille avec la mission numéro 3. Donc voilà pour les missions. Ensuite, dans l'étalonnage, chose qui est importante, c'est ici. Pouvoir changer la largeur de travail. Parce qu'actuellement, elle est réglée à 28 mètres. Dans le cas où un utilisateur veut passer à 24 mètres, donc on retrouve le même principe. Je mets un 2 à la place du 2, je change de chiffre. Et ici, je mets un 4 à la place du 8. Je valide. Voilà. Et là, actuellement, mon appareil est réglé sur 24 mètres. Je reviens en arrière. Dans les machines, donc menu machine, on a différents réglages. Tout d'abord, le seuil d'alarme au niveau du restant d'engrais qui me reste dans les pendeurs. Donc là, à 200 kg, je vais avoir une alerte qui va me dire qu'il ne me reste que 200 kg. Ici, dans Vidange Trémy, j'ai la possibilité d'ouvrir mes trappes électriques manuellement. Ce qu'on avait dit tout à l'heure que les trappes sont gérées avec des vérins électriques. Mais dans le cas où je veux vidanger l'appareil, ou alors le nettoyer, il me suffit d'appuyer sur les touches ici. Et on voit les valeurs, elles augmentent. Et c'est en fait que je vais faire fonctionner manuellement les vérins électriques pour ouvrir les trappes au maximum. Pour la vidange ou le nettoyage. Ne pas oublier de les refermer. Ici, dans les pages suivantes, différents réglages, mais qui ne concernent pas directement l'utilisateur. Ici, dans la page 3, j'ai la possibilité de tarer l'épandeur à 0 kg. Et dans le cas où mon épandeur est vide, j'ai de la terre qui colle sur le caisson, j'ai de la poussière. Il va afficher 20 ou 30 kg. Pour ré-étalonner le taré, j'appuie ici. Et là, il va remettre la bascule à 0 kg. En page 4, ici, j'ai le réglage pour mes disques de bordure. Donc en fait, selon le type d'épandage, ici, rendement, ici, demi-écolo, et ici, écolo, je peux modifier mon régime de tour minute. Donc il me suffit de regarder dans mon livre, avec le type d'engrais, et afficher le régime correspondant. Voilà. Donc tout la partie réglage, et maintenant la partie menu travail. Donc ici, je retrouve ma vitesse d'avancement en km heure, le nombre de mètres que je peux encore faire avec l'engrais restant, ma surface travaillée. Ici, de chaque côté... Bon, on va reprendre avec le tracteur démarré. Voilà. Donc ici, je suis dans ma page de menu travail. Donc c'est avec cette page-là que je vais être dans le champ lors du travail. Donc une fois la machine attelée, pour activer le régime de rotation des disques, il me suffit d'appuyer ici pendant 3 secondes. Donc il faut rester appuyé. Ça bip. Voilà. Donc là, à ce moment-ci, les disques se mettent en régime. Donc faire attention, que le régime nominal des disques, c'est 720 tours. Donc à savoir que, quand le tracteur il est froid, il faut attendre 5 minutes, pour que l'huile chauffe, et qu'on ait bien les 720 tours. Donc ici, on peut distinguer mes tronçons. Donc au total, j'ai 6 tronçons, 3 de chaque côté. Et grâce à l'appareil, je vais pouvoir faire des tronçons, comme avec un pulvérisateur. Donc, lorsque mes tronçons sont blancs, mes trappes sont fermées. Si je veux ouvrir mes trappes, il suffit d'appuyer ici sur F1. Et on va voir, ici, ça se colorie en noir, et à ce moment-là, mes trappes sont ouvertes. Si je souhaite fermer d'un côté ou un autre, ici, j'ai une double touche. Ici, à gauche, donc je ferme, j'ouvre. Et ici, à droite, je ferme et j'ouvre. Voilà. Ensuite, ici, pareil, au niveau des tronçons, donc les deux boutons à gauche pour le disque de gauche. Ici, je peux diminuer. Voilà. Jusqu'à fermer carrément le tronçon de gauche. Si je veux rouler et ouvrir, voilà, pareil pour la droite. Donc ça, c'est la méthode manuelle, mais avec l'écran du haut, tout cela se fait automatiquement. Bon, chose importante, donc dans ce menu, ici, on voit le petit incône, icône, shift, en fait, où on a un sous-menu. Donc le sous-menu, ici, en restant appuyé, me permet, ici, à droite, d'augmenter mon débit. Donc on voit, le débit augmente 120, 130 ou alors, si je veux le diminuer, et également, de l'autre côté, sur la gauche, je peux augmenter à gauche, ou même augmenter, allez, être à 120 à gauche, et de l'autre côté, être un peu moins. Si je veux revenir à 100% de chaque côté, j'appuie ici sur OK, sur Entrée, ça se remet automatiquement à 100%. Toujours dans le menu Shift, ici, chose qui est très importante, c'est activer le calcul de la densité de l'engrais. Donc ici, si j'appuie, ça ne va pas fonctionner, parce qu'il n'y a pas d'engrais dans l'appareil, mais à chaque démarrage de champ, toujours appuyer là-dessus, et en fait, on va avoir, ici, un petit compteur, qui va compter tous les 25 kg, la densité de l'engrais, et comme ça, on va pouvoir changer le facteur d'étalonnage. Donc ça, c'est très important. Ce n'est pas automatique alors ? Il faut appuyer à chaque fois sur le bouton. Alors par contre, si tu fais toujours la même engrais, tu ne dois pas le faire. D'accord. C'est un changement d'engrais. C'est vraiment quand tu changes d'engrais que la densité n'est pas la même. Ici, je rentre, donc on est en page 1, je veux basculer en page 2. Ici, j'ai toujours la possibilité de démarrer ou éteindre les disques, ouvrir ou fermer les trappes. Et ici, j'ai mes tronçons, donc ici sur la gauche, ici sur la droite. Donc ici, je suis en rendement. Ici, je suis à ras de la bordure, mais pas à 100%. Et là, je m'arrête bien avant la bordure. Donc dans le cas du rendement, je vais appuyer ici sur F2, donc pour la droite. Et on va voir ici, l'icône se transforme. Et je vais voir que mon régime de rotation diminue, selon le type d'engrais. Donc là, l'avantage, c'est que je peux très bien le faire à gauche ou à droite. Donc voilà, pour la partie menu travail.